Il est fondateur du groupe Elite, il est, comme vous voulez, on va le dire en anglais global, qui est centré sur le leadership, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Il est aussi promoteur de la dispensation investissement au groupe aux États-Unis. Mesdames et messieurs, je reçois M. Raphaël Ndine. On va parler avec lui. M. Raphaël, est-ce que c'est Ndine ou c'est Ndine? Dine. Une tine. Oui, oui. D'accord. Alors, vous êtes Africain, vous êtes aux États-Unis, ça fait 26 ans. Est-ce que j'ai bien présenté les choses, d'abord? Je suis aux États-Unis, ça fait environ 26 ans maintenant. Américain, mais je me vois beaucoup plus comme Africain. D'accord. S'il fallait l'identité, j'allais dire l'identité céleste. D'accord. Parce que c'est ça qui fait de nous les vrais citoyens. Moi, ça m'arrange, ça m'arrange qu'on sent tous Africains, parce qu'après ça lève les frontières, on s'amilarise davantage. C'est ça. Ça fait 26 ans que vous vivez aux États-Unis. Oh oui, Christian. Et vous développez finalement une idée, une capacité finalement de trouver de l'emploi aux autres, mais surtout de vendre des services et d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Oui. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi on n'est pas faire ses propres affaires et s'arrêter là que de vouloir créer des entreprises qui aujourd'hui engagent à peu près 2000 personnes? Pourquoi? La réalité, Christian, c'est que vous voyez, même quand on regarde la nature, le manguier ne consomme pas ses fruits. On n'a jamais vu un manguier consommer ses mangos. Je pense que nous sommes nés d'abord pour servir l'humanité. La vie doit être au-delà de nous-mêmes. À un moment, quand vous vous battez pour avoir à manger, quand vous avez à manger, vous vous battez pour accumuler un peu plus, vous accumulez beaucoup et puis vous continuez à accumuler. À un moment, ça fait mal et ça nous tourmente en quelque sorte. En tant qu'Africain, j'ai toujours pensé à notre continent. J'ai toujours pensé à notre continent. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de nations dominent. Les Chinois, les Asiatiques, les Européens, parce que les États-Unis, ce n'est pas le pays de quelqu'un. Nous tous sommes se retrouvés au marché, les Africains, ce qu'on appelle les « Native America ». Et puis tout le monde est au marché. Et chacun doit être l'ambassadeur de son peuple. Parce que si je suis noir et africain, ça veut dire que peut-être que le Seigneur m'a sélectionné pour aller pour mon peuple aussi. Alors, vous commencez dans les leaderships parce que c'est ce que vous faites le plus souvent. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, on va dire, est-ce que vous êtes considéré comme un coach en leadership ou un coach en développement personnel ou vous êtes simplement quelqu'un qui a trouvé des réponses aux questions et pour les titres, ce n'est pas ton affaire ? Je peux dire que ça a commencé avec mon histoire personnelle. Je n'ai pas d'éducation. À l'âge de 9 ans, mon papa ne pouvait plus payer l'école. Et brusquement, j'étais à la maison comme tout enfant. Je peux même dire enfant de la rue. Quand les enfants allaient à l'école, je les suivais. Jusqu'à l'entrée, je virais à gauche et j'attendais dans le champ. Dès qu'on sonne la cloche, je me mettais avec d'autres enfants pour entrer. À tel point, c'était difficile. On ne savait quand est-ce qu'on devait avoir notre prochain repas. Et par là, je me suis jeté au sport judo. Je suis allé jusqu'à l'équipe nationale du judo. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené aux États-Unis. Et quelle équipe ? De judo du Cameroun. OK. L'équipe nationale judo du Cameroun. Donc, de là, comme le judo, en 20, 25 ans, en arrière, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne pouvait pas être fait des endossements publicitaires et tout, et gagner de l'argent. Moi, je me suis jeté dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il fallait aussi que je trouve, que je mange, que je trouve une solution. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle John. On s'est rencontrés comme ça dans une église. Le leader de l'Institut, John C. Maxwell, qui fait partie des grandes écoles de leadership dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, il forme l'armée américaine et beaucoup d'autres grandes sociétés. Bon, ce monsieur m'a dit, Raphaël, tu peux devenir la personne que tu veux, si tu deviens cette personne. Il n'y a pas de prérequis pour réussir. La réussite est comme une science. Si tu peux apporter beaucoup de valeur à l'humanité, tu auras tout ce que tu veux. Retour. Donc, c'est de là que je me suis engagé dans le leadership. Dans le leadership. Donc, ça part de votre vie personnelle, ça part de votre expérience personnelle. Donc, de la pauvreté et de l'absence d'instruction, vous devenez sportif et ça forge votre mental. Vous rencontrez ce monsieur John qui change carrément votre parcours, votre perception de choses. Et vous devenez finalement un leader, je veux dire, un leadership. Vous devenez finalement un leader de vous-même. Vous vous projetez dans l'avenir et vous devenez la personne que vous voulez. Exactement. Ça fait simple l'histoire, mais c'est très difficile pour la vivre comme ça. En effet, on s'est toujours dit, Christian, aujourd'hui, vous êtes la somme de ce que vous êtes. Oui, c'est sûr. Si on regarde, vous êtes façonné et vous n'êtes pas né de cette façon, par exemple. Ça veut dire que si vous l'avez fait, n'importe qui peut le faire. Mais la décision, ça doit d'abord, ça doit provenir de la détermination de changer. Si on continue à faire des mêmes choses, on aura le même résultat. Donc, je pense que chaque personne peut être ce qu'elle veut et peut devenir n'importe quoi. Seulement si on s'engage à se développer personnellement. Alors, quels sont les efforts que vous avez faits vous-même pour vous accomplir ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Quels tests avez-vous faits ? Quels exercices avez-vous faits ? J'ai envie de dire, quels livres avez-vous lu pour être ce que vous êtes aujourd'hui ? Écoutez, je pense que c'était même d'une façon inconsciente que ceci s'est passé dans ma vie. En judo, en art martial, quand vous voulez avoir une technique, la première chose que vous faites, vous repérez un maître. Si je veux être très fort, je cherche quelqu'un qui est déjà fort. Et puis, je marche sur le chemin de cette personne. Ou alors, j'irai chercher à créer quelque chose que je ne pourrai jamais façonner. Donc, la première chose que moi j'avais fait, quand j'ai rencontré John, j'avais le fardeau de mon pays, la pauvreté de mes parents, la pauvreté de mon pays. Je me suis dit, mais attends, John fait déjà quelques millions de dollars en chiffre d'affaires. Et John est un grand entrepreneur. Il a des banques, il travaille avec America Airlines, il travaille avec l'Amérique américaine. Il a tellement de contrats. Si John peut me montrer comment il a fait pour être ce qu'il est, je serai comme John, ou plus que John. Et là, vous acceptez d'être l'élève qui apprend auprès de celui qui n'a plus rien à apprendre. Et ça marche. Imaginez un jeune Congolais qui veut être l'un des meilleurs journalistes du Congo. Et vous suivez vos pas. Il pourra réduire 20 ans de carrière. Exactement. En peut-être quelques années seulement. Ça fait gagner autant en énergie et en argent. Exactement. En expérience en même temps. Oui, exactement. Et je me dis que c'est l'avantage, j'appelle ça en fait avantage. Donc l'avantage que tu ne mérites pas, en effet. Donc j'avais eu ça de l'art martial, si tu veux apprendre des techniques, tu cherches le maître. Personne n'a jamais dit, va t'entraîner plus, va travailler du... Non, 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 non. Cherche celui qui connaît. Parce que chaque chose a une clé. C'est un peu comme ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre. Il a dit, je vais vous donner la clé du royaume. Il y a la clé du journalisme. Il y a la clé des affaires. Il y a la clé de toute chose qu'on veut avoir. Il faut localiser la personne qui a la clé. Et la personne qui a la clé, c'est la personne qui est déjà entrée dans cette chambre. Donc ça, c'était vraiment le début. Je me suis attaché à John. J'ai travaillé avec John pendant presque... Nous sommes à 19 ans maintenant. Il m'a formé et à partir de lui, j'ai développé une entreprise avec plus de 2 000 emplois. Et c'est la première entreprise que vous créez, c'est quand ? Vos débuts dans les affaires. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est exactement comme vous vous imaginez à l'époque ? Ou c'est totalement le contraire, mais il faut s'adapter, il faut donner le meilleur de vous ? Comment se fait ce réajustement entre le monde des rêves et le monde pratique de ce que vous étiez en train de penser ? Comme vous l'avez dit, il faut déjà rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Nous sommes les seuls qui vont mettre des limitations sur nous-mêmes. J'ai rêvé grand. J'ai toujours pensé faire quelque chose de très, très, très grandieux. Donc, c'était ça mon plan d'abord en affaires quand je suis dans le transport aux États-Unis. Je voulais être le meilleur transporteur. Je voulais avoir plus de camions que tout le monde. Donc, quand je fréquentais des séminaires, au départ, j'avais deux camions. Mais dans les séminaires, je voyais des jeunes de 21 ans avec 5 000 camions. Mais je me suis dit, mais attends, alors que mon rêve était d'avoir 5 camions. Je me suis dit, mais si un jeune avait deux pieds, deux mains à 5 000 camions, comment est-ce que je ne peux pas avoir autant ? Alors, tu t'es limité à 5 camions, ce qui était pour toi grand déjà. Mais là, tu vois des jeunes gens qui ont 5 200, 300. Et tu te dis, mais pourquoi je vais me limiter ? Alors, tu exploses tes limites aussi. Oui, c'est là où j'avais mis l'objectif de 1 000 camions dans tous les États-Unis. D'abord, pourquoi tu penses à des camions dans un pays qui n'a presque pas de problème de transport dans notre imaginaire ? Quand on quitte le Congo, quand on quitte le Cameroun, quand on quitte la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aux États-Unis faire le transport, parce qu'on sait déjà qu'il y a des prêtes et tout ça. Mais ce n'est pas la même situation. Comment êtes-vous arrivé à localiser ce problème-là ? Comment vous avez su que dans ça, ça marchera ? Déjà au départ, Christian, je vous ai dit, moi, je ne suis pas intelligent. Donc, je me suis dit que je suis fort. En tant que judoka, j'avais l'énergie. Je me suis dit, mais attends, au moins ceci. Comme là-bas, il n'y a pas les charges, comme en Afrique. Donc, je me suis dit, OK, avec les camions, au moins, ce sera mon affaire. J'ai commencé en tant que chauffeur pendant 3, 4, 6 mois. Quand j'ai rencontré John, il m'a dit, non, Raph, tu es en train de créer un emploi. Deviens le propriétaire d'une entreprise et non un créateur d'emploi. Parce que si tu crées l'emploi pour toi-même, tu n'es pas un entrepreneur. Donc, il a dit, sors du camion. Cherche quelqu'un pour gérer le camion. Cherche à développer et commence à chercher les gens qui pourront gérer les camions pour toi. OK. Alors, comment tu fais pour avoir le premier camion? En effet, j'avais une petite amie en ce moment. Elle s'appelait Tania, une Américaine de Cincinnati. Et puis, Tania… Ça, c'est absolument rien de ça. Donc, tout ce que je sais, c'est l'hésitation. Ohio. L'État de Ohio. OK. Tania m'a dit, mais attends, Raphaël, toi, tu es tellement passionné de cette affaire de transport. Donc, elle a pris sa carte de crédit et puis elle est allée m'acheter un camion. Oui, parce qu'elle a vu du sérieux. Oui, oui. Je lui ai dit, mais t'as dit, tu m'achètes un camion, je te rembourse. D'ailleurs, à moins de trois mois, on avait remboursé cette dette de carte de crédit. Et puis, c'était parti comme ça. Alors, vous commencez avec le premier camion. C'est quoi? Vous achetez un camion? Le camion que vous achetez, c'est quel genre ici en Afrique? C'est comment? C'est comme on dit. C'est camion de 10 roues. Sémirement. Les treuils et puis la petite tête au-dessus du camion. Dans ce que je dis avant, je ne sais pas trop. On prend le camion tout en même temps. Oui, oui, les plus longs camions. C'est le porteur de, je veux dire, le porteur de conteneurs. Oui, oui, comme les porteurs de conteneurs. Les porteurs de conteneurs. On va faire ça. Et vous commencez par un camion. Ça pouvait coûter environ combien? Un camion, en cette période, était environ 35 000 dollars dans le temps. Aujourd'hui, c'est environ 150 000 dollars. Vous devez remercier Tania qui a accepté de mettre en 5 000 balles pour ça? Oui, oui, oui. Pour financer un rêve des camions. En effet, Tania n'avait pas payé. Tania avait payé le down payment dans le déposite. Ok. Et puis, on a pris à crédit. Mais c'est elle qui avait garanti la dette et tout. Je pense qu'on avait payé environ 3 500 de déposite. Il fallait payer les traites tous les mois. Mais alors, Raphaël, qu'est-ce qu'il fait pour que vous puissiez réussir en ce moment? Est-ce le sérieux que vous avez mis dans ce que vous étiez en train de faire? Est-ce la vision que vous avez? Vous liez tellement et que la vision dictait chacun de vos actes? C'était quoi le secret pour partir d'un camion à environ combien? Combien déjà vous avez aujourd'hui? Plus de 200 camions. Plus de 200 camions. Comment vous avez fait? Je pense que je donnerai le crédit à mes mentors. Déjà à John et à Tony Robbins. J'ai commencé avec John. Après, j'ai avancé avec Tony Robbins. Le feu Bob Practor. Practor. Practor, oui. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la loi de l'attraction. Exactement. C'était un grand maître que je n'ai jamais vu, mais que j'ai beaucoup lu en même temps. Oui, oui. Bob, j'ai travaillé avec Bob en one-on-one. Il m'a beaucoup aidé. Déjà pour détruire mes pensées limitées, mes pensées qui étaient limitantes. Bob m'a aidé à détruire l'environnement dont je me trouvais. Vous savez, nous qui sommes nés en Afrique, nous sommes nés dans un environnement où on ne croit pas. Si vous l'avez aujourd'hui et puis vous dites, ok, j'aurai la plus grande chaîne du monde, les gens vont rire. D'abord, on dépend pour un fou. Oui, oui. Ensuite, on dépend pour un prétentieux. Puis, personne ne t'est fréquente. Exactement. Alors qu'on peut confirmer qu'aujourd'hui, nous sommes en train de, peut-être que certains sont en train de nous suivre sur YouTube. Ça, c'est l'œuvre d'un individu que nous sommes en train de consommer en Afrique et dans le monde entier. Les gadgets que nous avons en main, ce sont des hommes comme toi et moi. Donc, Bob m'a appris à détruire les pensées limitantes. Imaginez un jeune homme qui est sorti d'une famille où on ne savait quand est-ce on aura le prochain dîner. Donc, on se réveillait, on n'avait pas un plan pour manger. Et on ne savait pas si on allait manger le mercredi ou le dimanche. Donc, ce n'était pas programmé puisqu'on ne savait pas. Tu pouvais manger aujourd'hui, tu finis, tu étais tranquille. Et aujourd'hui, si on est en train de créer des ressources dans un pays comme les États-Unis et d'autres pays, avec plus de 2000 employés, sans compter nos coachs qui sont dans le monde entier, vous voyez, ça ne matche pas. Chacun peut détruire des pensées limitantes. Donc, je dirais que des coachs, ces gens m'ont façonné. Vous ont aidé à détruire toutes les limites qu'il y avait dans votre esprit. Oui. Mais alors, après, vous commencez le deuxième, le deuxième camion, le troisième camion. Vous transportez quoi en ce moment? En fait, généralement, ce qu'on appelle le « general freight », dans des marchandises, d'un État à un autre. On avait des contrats avec des entreprises pour transporter les choses d'un État à un autre. Et on avait aussi des contrats avec des individus pour les déménagements, les déménager d'un État à un autre. Alors, vous, vous considérez mal que quelqu'un meurt pauvre. Donc, dans votre esprit, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut être pauvre? Nous avons des dons inérents en nous. Nous avons déjà la sémence de la réussite qui est en nous. Maintenant, il faut travailler cette sémence. J'ai toujours dit aux gens, si je sais ce que je veux devenir, la seule chose à faire, c'est de repérer celui qui est déjà là-bas et m'accrocher sur cette personne. Tu vois, je pense que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on veut créer. Si Dieu nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, parce que, quel qu'en soit, où est-ce qu'on veut aller, il y a quelqu'un qui est déjà là. Parce qu'il faut avoir une destination pour réfléchir, même aller là-bas. Mais il faut prêcher aussi aux jeunes gens qui veulent arriver tout de suite. Puisqu'il y a, vous, vous avez été patient, vous avez regardé quelqu'un, vous avez regardé John, vous avez écouté Bob, sans forcément les envier. Mais que dire de ces jeunes gens qui veulent devenir en enviant les autres, en voulant avoir leur part, en voulant se comparer, en voulant gagner plus, est-ce que ce n'est pas aussi ça le frein africain ? L'immédiateté, le tout de suite et le maintenant. Est-ce que ce n'est pas ce qui tue finalement plusieurs talents africains ? Je pense que le désir d'être meilleur, le désir d'être plus que ce qu'on est, ce désir, et on est, c'est dans les Africains. Nous, les Noirs en général, nous avons ça en nous. On a toujours voulu être des meilleurs coureurs. On a voulu être des meilleurs chasseurs. Même le système d'être champion, on a toujours voulu dominer dans cela. Je pense que l'erreur que nous avons, c'est le fait de coopérer. Vous pouvez regarder. En Afrique, nous fonctionnons avec le système pyramide. Il y a quelqu'un qui est plus fort en haut et tout le monde vient après cette personne-là. Mais en Occident, c'est la pyramide renversée. Il y a une ligne d'effort. Et le plus faible est en bas. Rien ou personne ne peut construire quelque chose durable seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est là où il y a l'erreur. Si les jeunes ambitieux pouvaient se mettre ensemble pour créer de la valeur ensemble, on serait beaucoup plus loin. On serait beaucoup plus loin. Mais est-ce que vous pensez aussi que le problème, c'est la patience? Parce que dans les leaderships et même dans le travail, la patience a une grande part. Mais si les gens ne sont pas patients, parce que même les arachides que l'on plante, on attend que les arachides poussent. Mais là, on veut tout de suite contrôler comment ça va se passer. Est-ce que ce n'est pas ça non plus le problème? Il y a cette loi de la patience. C'est même l'une des lois que John a beaucoup insisté dessus. Il utilise le mot de la loi du process. Il y a des choses qu'il faut. Il y a un processus, oui. Si vous voulez un enfant, et vous ne pouvez pas attendre un minimum neuf mois, vous n'aurez pas d'enfant. Vous l'aurez pas. Vous pourrez avoir un enfant, mais un problème. Un avocat et tout ça, et puis c'est très compliqué. Exactement. C'est déjà pourquoi en leadership ou en entrepreneuriat, dans nos écoles d'affaires, on enseigne la loi du processus. Il faut travailler dur. Il faut semer. Mais il faut attendre le temps de la recorte. Alors, vous, vous avez attendu combien de temps? Pour que ça porte le fruit et que vous puissiez réduire le temps de travail. Ça vous a pris combien de temps? Non, je n'ai pas développé. Par exemple, je n'ai pas eu 200 camions en une année. Je suis en train de parler d'un processus de presque 26 ans. On a commencé avec une unité, un unique. Et puis, graduellement, on a élargi, partant de la Géorgie à la Floride, à Dallas, Minnesota et d'autres États. Donc, il y a ce problème de processus. Il y a ce problème de processus qu'il faut toujours respecter. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, bon, il y a l'avantage pour tricher, si je peux appeler. On peut prendre l'avantage en s'appuyant sur quelqu'un qui a déjà éliminé tous les facteurs négatifs ou bien tous ceux qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le coaching est recommandé à n'importe quel champion. Aujourd'hui, les champions sont, vous allez entendre, coach. Il y a des meilleurs footballons des coachs, des meilleurs boxeurs ont des coachs. Tous les grands hommes d'affaires ont des coachs, quelqu'un qui peut aller faire le chemin et les faciliter, la tâche. Donc, je me dis, je peux appeler ça un processus de tricherie. Si on veut aller plus vite, il faut se rabattre déjà vers celui qui est ce qu'on veut être. Je crois que c'est l'apprentissage, ce n'est même pas l'apprentissage parce que c'est l'apprentissage, vous apprenez et vous allez vite. Mais après, vous diversifiez votre portefeuille, vous diversifiez vos affaires. Vous n'êtes plus que dans le transport, vous vous ouvrez dans autre chose. Vous ouvrez, par exemple, dans le domaine de l'immobilier. Comment ça s'est passé ? L'expérience a montré que si vous regardez les dix personnes les plus riches des États-Unis ou du monde aujourd'hui, ils sont des propriétaires immobilières. Quand on pense à la reine de l'Angleterre, sa fortune, c'est l'immobilier. Elle est propriétaire du Canada, des îles et tout ça. Si vous voyez, regardez Bill Gates et tous les autres, ce sont des gens qui ont converti... Donald Trump et tout ça ? Donald Trump, ils ont converti leurs biens en immobilier. Vous pouvez mettre l'argent dans le clito, la monnaie électronique ou bien les bourses, ça peut monter comme ça peut chuter. Mais je n'ai jamais entendu que dans le centre-ville de Kinshasa, un terrain de 1000 m² qui coûtait 100 000 $, après dix ans, c'est devenu 10 000 $. Tu vois, ça monte toujours. Parce que la population grandit, mais Dieu ne crée plus, n'est pas en train de l'agilité. Mais il y a un vrai débat, Raphaël. Le débat de l'immobilier, parce que vous en parlez, qu'est-ce que ça veut vraiment dire l'immobilier ? Posséder une maison que vous louez, que vous faites louer, pardon, est-ce ça l'immobilier ? Parce que regardez, je vous donne un petit cas, vous allez nous aider à réfléchir en tant que coach dans ce secteur. Aujourd'hui à Kinshasa, vous avez par exemple, on va prendre un terrain à Linguala. Linguala, c'est l'une des communes de Kinshasa. Prenons un terrain de 20 sur 20 qui peut aller jusqu'à 250 000 $ à Linguala. On va dire 250, mettons 300 000 $. Déjà que vous ne trouverez même pas à 20 sur 21, puisque c'est plus possible aujourd'hui. Mais prenons ça comme ça. Vous avez 300 000 $. Vous achetez le terrain. Pour le construire, Raphaël, vous pouvez investir à peu près 400 000 $. Ça veut dire que vous êtes à peu près à 700 000 $. Mais quand il faudra maintenant louer la maison, des appartements, vous louerez cet appartement à à peine 1 000 $, parce que c'est Linguala de toutes les façons, à à peine 1 500 $. Quand vous faites la sommation de tous les immeubles que vous avez dans ce terrain-là, vous n'atteignez pas 10 000 $ le mois. Donc pour atteindre, d'abord pour rembourser le 700 000 $, on est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Exactement. Alors dites-nous, est-ce que c'est une belle affaire d'attendre aussi longtemps pour rembourser, ne serait-ce que le frais de débit, le frais d'investissement ? Expliquez-nous comment ça se passe. C'est quoi ce qu'on apprend ? On dit qu'ils sont riches ces gens. Comment ils sont riches dans ça ? C'est dans les hôtels ? C'est dans quoi exactement sont ces riches les immobiliers ? Parlez-nous un peu. Écoutez, Christian, moi je croyais que vous étiez journaliste, mais vous êtes économiste. Parce que vous avez une capacité incroyable de comprendre. C'est très, très simple. C'est très, très simple. L'argent, quand on crée de l'argent, quand on a de l'argent, on doit envoyer l'argent d'aller travailler pour nous. OK. Et non se contenter. Parce que quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que vous pouvez avoir 1 000, 1 million de dollars et l'investir mal, et cet argent devient 100 000 $. Vous tenez 1 million de dollars, vous investissez, maintenant la valeur de 100 à 100 000 $. Comme vous pouvez prendre 1 million de dollars, vous investissez autrement. Peut-être la même chose. Un terrain peut-être dans cette ville que vous avez énumérée, ou alors acheter un autre terrain, je prends l'exemple peut-être à Dallas. Et directement, ce terrain commence à prendre de la valeur. Par exemple. Par contre, ailleurs, dans ce terrain, malgré tout l'investissement, il faudrait prendre 54 ans pour break-even. Exactement. Et en 54 ans, 54 ans, c'est déjà presque un demi-ciel. Oui, un demi-ciel. Ça, c'est pour les enfants maintenant. Et peut-être pour leurs enfants, c'est plutôt pour le petit-fils. Exactement. Alors, vous nous dites ici que c'est l'information qui est capitale maintenant. Donc, il faut avoir la bonne information pour aller plus vite. Il faut avoir la bonne information. et cibler le bon terrain. Nous pouvons illustrer cela avec la graine. Vous pouvez avoir des très bons graines. Mais si vous mettez sur un mauvais sol, Oui, ça ne marchera pas. Oui, ça ne marchera pas. Alors que si vous plantez, si vous mettez la même graine dans un bon sol, ça pourra vous produire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, les financiers, les gens ont compris. Le monde est devenu un petit village. que vous soyez à Kinshasa ou bien à Abidjan ou bien à Cotonou, vous pouvez maintenant entrer dans le marché américain. Les Chinois, comment est-ce qu'ils ont développé leur économie ? Ils ne l'ont pas fait en Chine. Ils sont sortis pour aller là où il y a plus de retours sur leur investissement. Il ne se fie pas seulement de la Chine. Il faut rentrer leur argent en Chine, mais ils vont au marché là où ça peut donner. Ils sont en Nouvelle-Côte d'Ivoire au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ils font leur argent là-bas et puis ils rentrent. Bien sûr. Ils ne repatrient l'argent. Et ils dominent la population américaine. Aujourd'hui, en Californie, si vous rencontrez dix personnes, peut-être 300 Chinois, aux Chinois, une descendance. C'est pourquoi l'économie est en train de grimper très, très fort. Donc, je pense que nous aussi, on doit capitaliser sur ce qui est en train de marcher. Et c'est pourquoi vous avez mis en place la possibilité d'acquérir des terres aux États-Unis. Oui. Alors, d'abord, il y a un problème. L'Amérique reste le pays, on va dire, le plus capricieux qui puisse exister en termes d'immigration. On se dit, pour un an, aux États-Unis, c'est très difficile. Il faut avoir fait deux fois Schengen, quatre fois le Maroc, six fois le Canada, peut-être, pour aller aux États-Unis. Bref, je sais un peu d'extrapolique, mais c'est un peu dans le sens là. Comment vous allez dire à un Africain, comment vous allez dire à un Ivoirien, à un Togolais, à un Congolais, d'investir pour aller sur aux États-Unis, alors qu'il n'a même peut-être, il n'a même pas un passeport, peut-être qu'il n'a même pas une entrée aux États-Unis. Comment va-t-il le faire ? Comment ça va se passer ? Ça, c'est une très bonne question. Non, Christian, ce que je crois, ce que je sais, c'est quoi ? Le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde où vous pouvez, en ce moment, créer une entreprise, même étant à distance, et commencer des affaires à moins de deux heures, c'est les États-Unis. Le seul pays où vous n'avez pas besoin d'être américain pour créer une entreprise. Peut-être que les gens ne le savent pas. C'est le seul pays au monde. Même au Congo, au Cameroun, il faut un Congolais dans l'entreprise. En Chine, vous ne pouvez pas créer une entreprise. Donc, les États-Unis ont tellement de facilité que c'est incroyable. Vous n'avez pas besoin d'être un Américain ou d'être aux États-Unis pour investir aux États-Unis. D'ailleurs, il y a ce problème peut-être de visa. Quand vous demandez un visa américain, qu'est-ce qu'on vous demande comme question, premièrement ? Est-ce que vous avez une adresse aux États-Unis On veut savoir si vous avez une adresse, est-ce que vous avez un bien aux États-Unis ? C'est ça la première question. Et ce qui suit, c'est qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas rester là-bas ? Exactement. Est-ce que vous avez des garanties dans votre pays qui vous, des attaches qui vous retiennent ici et qui vous empêchent de partir ? Non. Quand vous n'avez pas de bien aux États-Unis, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas la possibilité de vivre aux États-Unis selon le coût de vie des États-Unis. Oui. Maintenant, deuxième question, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui vous prouve que vous allez rentrer ? Parce que maintenant, on veut que vous rentrez. Vous ne pouvez pas rester. Oui, parce que vous n'avez rien là-bas. Oui, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas vous installer. La vie est chère en Amérique. c'est pas de... Si vous gagnez, je ne sais pas, 500 dollars, vous ne pouvez pas vivre en Amérique avec 500 dollars. Si c'est impossible. Donc, peut-être le consul ou l'officier aimeraient savoir comment est-ce que vous allez faire pour rentrer. Par contre, si vous avez les biens aux États-Unis, vous avez un champ aux États-Unis, vous avez les terrains, les maisons aux États-Unis, ça vous ouvre les portes. C'est même une raison d'aller aux États-Unis. Vous accordez les visas parce qu'après, vous avez une raison. Exactement. Les raisons qui vous poussent à aller là-bas. Exactement. Exactement. Donc, le système de visa ou bien même d'immigration vers les États-Unis, c'est très, très, très facile. D'ailleurs, il y a une des choses que les gens ne savent pas, c'est que si vous avez un investissement de 800 000 dollars montant, vous avez la résidence américaine. Ce n'est pas un secret. OK. Vous avez la résidence avec toute votre famille. À partir de 800 000. Un investissement à partir de 800 000 dollars en montant. Donc, c'est l'un des pays qui facilite l'immigration. D'ailleurs, vous le savez que l'Amérique a même développé beaucoup de programmes pour faciliter l'immigration. Il y a la bourse scolaire qui est gratuit. Vous pouvez postuler pour la bourse scolaire. Il y a la développerie. Il y a la développerie, il y a l'investissement, il y a le travail. Si vous avez un skill qui est demandé aux États-Unis, vous avez un visa de travail. Si vous pouvez apprendre à enseigner le Lingala aux États-Unis, seulement le Lingala, ça vous donne un visa de travail. Parce qu'il n'y a aucun Américain qui peut enseigner le Lingala. Il faut la langue qui va faire quoi ? C'est une culture qu'il faut organiser. Il faut avoir une raison de vivre là-là. Il faut avoir une raison. Alors, à partir de combien peut-on devenir propriétaire ou partenaire immobilier aux États-Unis dans votre circuit ? Dans le programme que nous avons développé pour les... surtout parce que nous capitalisons sur les Africains. Il est vrai, nous rendons beaucoup en Inde aussi parce que nous avons un des descendants du groupe Tata qui est l'un de nos partenaires, Coach Oudé, dont nous vendons beaucoup en Inde, des terrains en Inde aussi. D'abord, l'avantage dans ce que nous offrons, c'est la capacité de recevoir un crédit immobilier à partir du Congo, à partir de l'Afrique. Vous pouvez lever un crédit immobilier aux États-Unis. Ça veut dire quoi ? Au lieu de prendre un million de dollars ou 50 000 dollars ou 100 000 dollars pour acheter une maison, vous prenez cette maison à crédit, vous pouvez la mettre en location, vous pouvez mettre les enfants dedans et payer en traite pendant 30 ans. La même chose pour le terrain. Vous pouvez acheter le terrain en déposant seulement 10 %. Parce qu'avec 10 % du montant total qui coûte 50 000 dollars, nous avons plusieurs sites en ce moment, je ne sais pas, les vidéos peut-être pour être diffusées ou nous vendons à 50 000 dollars. Mais l'avantage encore, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer tous les 50 000 dollars cash. Donc, vous payez 5 000 dollars et puis vous prenez les trades pendant 30 ans. Vous aurez jusqu'à 30 ans pour finaliser le paiement. Mais le jour que vous avez votre contrat, vous pouvez déjà commencer la construction sur votre terrain, vous pouvez barrer, vous pouvez cultiver les légumes dessus, vous faites tout ce que vous voulez sur votre terrain. Donc, vous entrez en possession du bien immobilier le jour que vous signez les contrats. D'ailleurs, en décembre, notre site de Fourny, il y a le maire de la ville de Fourny qui était impressionné. Et je tire un très grand coup de chapeau à M. Jean-Claude qui a développé vraiment cette communauté qui était impressionné de voir en plus de 200 Africains qui ont créé une communauté sur plus de 275 hectares. Donc, le maire s'est dit non mais, moi j'aimerais venir avec mon équipe faire l'inauguration ouvrir officiellement ce site parce que nous n'avons pas quelque chose du genre. C'est dans quel état, dans quelle ville ? L'état du Texax dans la ville de Fourny. C'est à 15 minutes, 10 minutes de Dallas. D'ailleurs, nous sommes sur dans une partie dans Dallas-Carny dans le je ne sais pas comment on appelle Carny en français. L'arrondissement. Oui, l'arrondissement. L'arrondissement, c'est sans l'arrondissement. L'arrondissement, c'est français. Chez nous, on appelle ça commune. Il y a commune. OK, c'est ça, commune. Ouais, commune. Dans le maire elle a dit non, moi, je... Elle a dit je vais être là pour inaugurer ceci. Donc, déjà, nous avons beaucoup d'acheteurs qui seront là le 6 décembre à Dallas pour cette inauguration. Parce qu'on a supplié beaucoup qui ont les terrains de prendre des vacances pour venir passer au moins pendant l'inauguration. Déjà que nous allons nous occuper de leur hébergement pendant trois jours quand même durant ce processus en indexant. Alors, dites-nous ces 5 000 dollars que vous dites. Quelqu'un en va donner 5 000 dollars. Mais alors, c'est qui les profils, les skills de ceux qui vont donner les 5 000 ? Vous pensez à tout Congolais qui va souscrire ? Est-ce que c'est... Qui ? Comment ça se fait exactement ? Je peux beaucoup définir ceci en profil. Christian, je sais, vous êtes un visionnaire. supposons que vous comptez agrandir votre entreprise peut-être en Congolais quelque chose de très grand qui peut avoir 2 000 personnes, 5 000 personnes pour suivre des programmes comme ça en direct. Peut-être que vous aurez besoin de 3, 4 millions de dollars. Je ne sais pas si les banques congolaises seront prêtes à vous donner les 3, 4 millions de dollars. Mais non. Si vous avez un bien immobilier aux États-Unis, vous pouvez utiliser ce bien immobilier comme hypothèque pour lever les fonds au niveau de l'extérieur et réinvestir en Afrique. Je suis juste en train de donner la sagesse des affaires. Ça, c'est d'un. Imaginons aussi qu'un père qui a 5, 6 enfants, il a travaillé au Congo toute sa vie et puis il aimerait que les enfants aillent un peu plus loin. Directement, ça devient très difficile de payer l'université, la chambre de l'université à 3 000 dollars ou 2 000 dollars par enfant. Parce que si vous voulez les mettre à l'université pour un programme de master, par exemple, et puis l'université, c'est 3 000 dollars, 2 500 dollars par chambre, par enfant, ça vous fait, vous êtes à 30, 35 000 dollars. Même si l'enfant a la bourse, ça devient un peu compliqué à un père. Donc directement, on limite les enfants. Si vous avez un bien immobilier, vous pouvez faire une maison et puis les enfants vont à la maison, comme quand ils sont au Congo. Oui, par exemple. Donc, il y a cet avantage dans le côté familial. Beaucoup nous sommes en train de devenir vieux. La réalité, c'est qu'on peut avoir des fortunes en Afrique et mourir parce qu'on a un problème de dialyse. s'il faut aller se faire soigner à l'extérieur, où est-ce que vous allez rester s'il faut suivre un traitement de 3 ans ? Parce que parfois, on ne pense pas à tout cela. Le temps de retraite, changer un peu et revenir sans toujours rester à l'hôtel. J'étais avec un gouverneur, l'un des gouverneurs ici, il est venu nous visiter à Dallas et puis sa fille est à l'université. On est allé le trouver dans la chambre de sa fille. Mais c'était une chambre, une chambre et puis le gouverneur était là, couché sur pas le canapé. C'est deux chaises collées. Et le gouverneur est ici dans ce deux chaises collées. Ce deux chaises collées. Mais ça, c'est un monsieur qui a un château, des châteaux ici au Congo. Mais je lui ai dit son excellence. C'est tant de choses. Et puis, parfois, on ne pense pas à ce genre de choses. Ça le mettait très mal à l'aise. Et pour nous aussi, c'était une honte d'avoir notre leader dans ces conditions. On était obligé de l'amener très vite. Il voulait passer le temps avec l'enfant. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas payer l'hôtel. Mais il voulait passer le temps avec l'enfant. Mais le cadre n'était pas approprié. Donc, on encourage les gens de penser à long terme le temps de retraite, parfois le temps de retrouvailles avec la famille. Quand vous avez un terrain, et déjà, surtout que nous avons des sociétés qui facilitent encore les crédits de construction. Et quand on parle des crédits, vous pouvez avoir 200 dollars de construction et puis vous remettez si le taux d'intérêt est lot, vous payez moins de 1000 dollars. Mais comment il fait pour payer alors ? Parce qu'il est à qui ? Il est au Congo, il est, par exemple, à Douala, ou en Côte d'Ivoire. Mais comment il suit son évolution ? Parce qu'il dit, bon, moi, c'est déjà 5000, mais je vais aller plus vite. Moi, j'ai 20 000. Je donne mes 20 000 et ça me ralentit un peu la course de faire plus. Et comment ça se passe ? Qui suit ? Parce que lui, il n'a pas le visa pour aller là-bas. Comment ça se passe pour qu'il suive le projet, pour qu'il construise, pour qu'il la fasse louer ? Comment il fait pour avoir cet argent de retour sur investissement ? Déjà, nous travaillons avec une agence immobilière qui gère tout le port de nos clients. On recommande à ceux qui ont la famille, il faut toujours attacher un membre de la famille, mais pour prendre les services de l'agence immobilière aussi. Nous sommes une très, très grande équipe où on assiste le client selon ce que le client veut. Et puis, notre objectif, on essaie toujours de canaliser selon ce que le client veut et non ce qu'on pense qui est bien pour le client. Alors, si un client, par exemple, qui est au Congo qui se trouve intéressé par le projet, il dit je veux mettre mes mots à l'argent. Par exemple, 5 000, 7 000 dollars ou 10 000 dollars. Est-ce qu'il y a une garantie qu'il va vivre là-bas? Est-il une garantie qu'il va avoir les visas, les histoires pour aller vivre lui-même là-bas, vivre dans sa propre maison, scolariser ses enfants parce qu'il y en a qui ont des enfants qui ont 10 ans, qui ont 14 ans, qui ont moins de 10 ans aussi, qui veulent que les enfants puissent étudier là-bas avoir la rééducation de là. Ils font comment exactement? Par où ils commencent? La première chose sera d'entrer en contact avec notre service client. est-ce qu'il y a l'un des États-Unis, dans la région d'Alas, ou peut-être en dehors de l'Université, et vous êtes en train de chercher un lieu d'investir votre argent, vous savez, aujourd'hui, nous tous connaissons que la rééducation est ce qui peut vraiment vraiment changer dans votre vie. As a matter of fact, everybody, you know, their bigger access is in real estate. Most people, right? So, I'm going to give you an opportunity to pick part of this almost 250 acres that we have here for sale that you can see right down, the city of Dallas is right down. I mean, downtown Dallas is right down there. We're here in Dallas County, right on the city of Forney, Coffman County. Yeah, you can see R20 right there. You know, this is a prime location. You don't line to this type of line every time. We are subdivided. I mean, you can purchase one acre, you can purchase two acres, five acres, you can turn into business, farm, build your own home in there, do whatever you want to do with it. Peut-être, il y aura les informations quelque part. Oui, et puis, il y a Francine, il y a Tony, il y a toute une équipe derrière qui pourra orienter les gens. Mais en ce qui concerne les visas, en effet, nous ne sommes pas l'ambassade des États-Unis dont nous ne donnent pas des visas. Nous vendons les biens immobiliers et puis, quand il s'agit des invitations pour un programme, tout ça, tous les documents de vente on met à la disposition de la personne. les gens pourront avoir des facilités et des facilitations, mais nous, quand il s'agit de visas, on ne peut pas parler de visas parce que nous ne sommes pas... Ce n'est pas vous l'ambassade. Mais est-ce que vous pensez qu'être propriétaire d'une terre ou d'une parcelle ou d'un bien immobilier aux États-Unis vous donne la possibilité d'avoir la nationalité ? Ça ne vous donne pas la possibilité. L'investissement... Si vous investissez jusqu'à 800 000 $ et vous créez de l'emploi, il y a un processus de visa d'investisseur. Donc, vous pouvez participer à cela. Mais, en ce qui concerne ces facilitations, ce que l'Amérique veut, c'est quoi ? L'Amérique aimerait avoir des investisseurs. L'Amérique veut des gens responsables, des gens qui ne viendront pas être sur le dos du gouvernement. Parce que, quand vous entrez aux États-Unis, maintenant, les États-Unis ont un droit sur vous, un devoir envers vous. Vous avez droit à la santé. Ça veut dire, si vous êtes malade, il faut qu'on vous soigne. Si vous n'avez pas à manger, il faut qu'on vous donne à manger. Si en hiver, vous vous retrouvez dans la rue, il faut qu'on vous trouve quelque part où dormir. Là, ça, c'est le devoir. c'est le human right, le droit de l'homme. Donc, l'Amérique a peur des gens qui seront une charge pour eux. Donc, quand vous manifestez l'autonomie financière, vous avez une vision, vous voulez ajouter quelque chose dans le pays. Mais, vous êtes convoité par l'Amérique. d'ailleurs, c'est pourquoi il y a les concours de l'autorité chaque année pour trouver des meilleures personnes, des personnes qualifiées pour les supplier, les donner, la résidence pour qu'ils viennent s'installer en Amérique. Donc, je pense que le fait de commencer par l'investissement, ça peut ouvrir beaucoup de portes selon l'ambition personnelle. Alors, comment ils font, on va terminer cette émission, comment ils font pour vous joindre ? Parce qu'il y en a qui nous suivent maintenant, qui ont besoin, ils se disent, mais alors, c'est alléchant, comment ils vont vous joindre ? Je peux donner rapidement le contact, le contact de, c'est le numéro WhatsApp. Donc, avec le numéro WhatsApp, vous allez contacter Francine au numéro, il faut mettre le 1 d'abord, plus 1, 469, 720, 60, 93, le 1 d'abord, 469, 720, 60, 93. Je ne sais pas si je suis en train de le dire. Si, si, vous vous dites ça, mais pour nous, peut-être que ce Christian pourrait m'aider. Je voudrais bien. Parce que parfois, quand on me donne... Alors, c'est le plus 1, 469, 720, 60, 93. Là, on s'entend pas, c'est bon. Ok, ok. c'est le plus 1, 469, 720, 60, 93. Là, ça marche. C'est ça. Et si j'avais, je ne sais pas si j'avais un dernier mot. Allez-y, donnez-nous votre, d'abord, votre appréciation de ce que vous faites vous-même. Est-ce que vous avez déjà des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, dans cette affaire-là ? Quels sont les témoignages que vous avez sur les personnes qui ont acheté et comment ça se passait pour eux ? Est-ce que vous avez besoin aussi de la communauté congolaise qui vit aux Etats-Unis, de la communauté africaine, de la communauté... Comment vous faites ? Alors, et puis on va terminer. En ce moment, je ne sais pas... un terrain de 300 hectares qui est effectivement vrai et qui est à un prix abordable. Je pense que ça vaut la peine de constituer une communauté congolaise à Dallas, nouvelle formule, où il y a plus de Congolais regroupés dans un seul endroit et on pourrait faire progresser notre culture. de la population et on peut faire de la population et on peut rendre un terrain Je suis venu à Dallas, Texas. Je suis venu à Nevada, New York. Je suis venu à Dallas, et je suis venu à Dallas. Merci. 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 Si vous voulez faire une décision, vous avez besoin d'une pièce de land, vous voulez investir, vous pouvez acheter une fois où vous pouvez acheter une année, 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 c'est ce qui est, et quand vous achetez, la down payment vous donne la valeur de la lande. Quelqu'un qui a acheté 3 acres, ils payent 15 000, ils ont un investissement de 150 000 en leur hand, ils ont déjà été créés sous le nom. C'est ce que les gens se sont riches, c'est juste une grande opportunité. Demain, vous pouvez le leverer pour faire autre chose, vous pouvez construire, vous pouvez le construire, vous pouvez le faire, tout ce que vous voulez faire. J'ai essayé de demander aux gens de témoigner en leur langue naturelle, je ne comprends pas toutes les langues congolaises. Il y a beaucoup qui ont témoigné et le site, il y a beaucoup d'images qu'on a essayé de partager. Mais j'aimerais, Christiane, adresser quelqu'un qui est en train d'écouter en ce moment. Moi, je pense que la vie est comme un cycle. Il y a quelqu'un qui a enseigné sur les 4 cycles de vie. Il y a un moment où on s'en fout parce qu'on a tout le temps, on est jeune. Et puis, il y a un autre moment où on commence à sentir le poids de la vie. On ne peut plus prendre le risque de ne pas prendre des actions. Et quelqu'un qui est en train de nous écouter tout de suite, je pense que ce n'est pas un hasard. Et je veux te dire aussi que tout commence par les décisions. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça ne peut pas prédire ton futur. Mais tu peux dessiner la vie que tu aimerais avoir. Tu peux décider à partir de ce moment de redéfinir la vie que tu aimerais. Pas seulement pour toi, parce que toi, tu es un cadeau pour l'humanité. Tu peux rêver grand. Peut-être personne dans ta famille. Tu ne connais personne qui a été propriétaire d'un bien immobilier aux États-Unis. Peut-être que tu connais seulement des gens qui ont eu des biens immobiliers. Et tu te dis que ce n'est pas pour toi. Laisse-moi te dire que tout se joue dans la décision et l'action directe qu'on prend. Quelqu'un nous a dit que la connaissance était une puissance. Moi, j'ai toujours dit que la connaissance n'est pas une puissance. C'est ce qu'on fait avec la connaissance qui donne le résultat. Donc, je t'encourage de prendre des actions. Naturellement, ça doit être quelque chose d'inconfortable pour toi, parce que tu ne l'as jamais fait. Mais en le faisant d'une façon répétée, tu seras confortable dedans. Je me souviens la première fois que Christian, quand j'avais établi mon rêve, je voulais gagner 20 dollars. C'était plus tôt. J'ai eu 20 dollars. J'étais très content. Je me suis dit, mais je veux 100 dollars. Et puis, j'ai eu 100 dollars. J'ai dit, mais attends, j'ai 100 dollars. Et puis, j'ai dit, mais attends, je vais avoir 100 000 dollars. J'ai eu 100 000 dollars. Et puis, j'ai dit, ah non, je vais avoir 1 million de dollars. Et j'ai eu 1 million de dollars. J'ai dit, je vais avoir 100 millions de dollars en portfolio. On a fait 100 millions de dollars en portfolio. Et nous avons établi une mission de capacité 2 milliards d'Africains, en les exposant dans des possibilités. Parce que si on réussit seul, on devient malédition pour sa communauté, pour son peuple. Mais si on peut réussir avec les autres. On va vite, on réussit. La vie aura un sens. Donc, c'est le message que je peux transmettre à nos peuples. Mais c'est très important. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi ce concrétien avec Raphaël Diné. Il nous a parlé non seulement du fait de croire tout simplement, mais de travailler pour rencontrer ses convictions et même ses ambitions. Et il a donc une possibilité à offrir aux gens de devenir réellement des propriétaires de terres en Amérique tout en étant dans ton pays d'origine, au Congo et ainsi de suite. Et quand tu as déjà ça, ça veut dire que tu as franchi quelques pas déjà. Et donc, certaines choses ne seront plus très compliquées puisque tu auras déjà des éléments de justification. Donc, je crois qu'il ferait mieux de rentrer en contact avec le bureau de M. Raphaël. On va inscrire le numéro qu'on a cité tout à l'heure au bas de l'écran pour vous coucher à voir ça et pour vous rentrer en contact. Mais est-ce que vous avez un compte Facebook, un compte Twitter ? Oui, oui, j'ai un compte Facebook qui est Raphaël Diné, juste Raphaël Diné, R-A-P-H-E-L, espace D-J-I-N-E. Un compte YouTube aussi où j'ai beaucoup d'enseignements, des stratégies, comment développer son entreprise et bien d'autres choses gratuites sur ce compte YouTube. Facebook aussi et TikTok, Twitter, presque tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Raphaël Diné, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir repris nos questions avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Est-ce que vous partez déjà ou vous êtes encore là ? Oui, je quitte, je crois, le 3, le jeudi matin, mais je suis régulier, je suis là tout le temps. À tout moment, on va se voir. Messieurs et dames, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, un prochain numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les radices. Sous-titrage ST' 501